Je suis en charge de la région de Zienshor, Seijou et Kolda. J'ai pris service depuis le 1er février 2021. Donc c'est une occasion pour moi de rencontrer la presse et aussi de faire un peu l'état des lieux des efforts qui ont été consentis et des investissements réalisés par Senelec pour la région de Zienshor. Donc depuis février 2021, nous avons eu à faire beaucoup de communiqués pour essayer de vulgariser un peu les projets qui sont en cours d'être développés pour le développement de la belle région de Kazemans. Donc ces trois projets, il y en a trois qui sont particulièrement des projets phares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons un projet qui s'appelle le projet Toubeton. Donc on a essayé de communiquer dessus. Aujourd'hui on est en fin de la campagne de communication et de vulgarisation. On souhaiterait par ce point de presse partager avec toute la presse les efforts consentis par Senelec pour satisfaire la demande. C'est ainsi que le premier projet, comme je le disais tout à l'heure, c'est le projet Toubeton qui coûte 6 milliards de francs CFA, qui concerne 9, qui concerne plutôt toutes les villes du Sénégal. Donc pourquoi le projet Toubeton ? On s'est rendu compte que le réseau de Senelec était par un endroit fragilisé par les agressions, par les termites. Nos poteaux bois étaient quelque part termités ou bien les feux de brousse venaient agresser nos supports. Et quelquefois c'est la tempête, les tornades et les vents violents. Donc Senelec a fait l'option de remplace tous les supports bois en supports béton. Donc ça couvre l'ensemble du territoire national. Pour le moment on commence par la phase des pylônes des supports HTA, c'est-à-dire les pylônes qui supportent le courant, la tension, la haute tension. Et après plus tard on va attaquer les supports en bois portant le réseau BT. Donc ce projet a débuté depuis l'année passée et doit finir concernant la zone de Ziegenchor, juin 2021. C'est pour cela qu'on voulait communiquer avec la clientèle pour leur faire comprendre ce projet, sa durée et son impact. Donc pour qui connaît Ziegenchor, on a eu à souffrir de beaucoup de dysfonctionnements pendant l'hivernage dû à des briseaux qui sont tombés parce que les bouteilles sont cassées à cause du vent ou bien la tornade ou bien l'éternité. Donc ce projet en juin 2021, on souhaiterait que ça soit terminé. Donc Senelec a mis 6 milliards de francs dessus et on est dans la phase terminale. Donc ça a impacté un peu la clientèle parce que par moment on était obligé d'intervenir sur certains quartiers remplacés par un lot de petits, peut-être de 9 potos ou des lots de 4 potos, dépendant de la zone géographique et de l'accessibilité du terrain. Mais c'était souvent des coupures calées sur 8h midi pour ne pas impacter un peu trop pour la population. Pour la région, l'État a consenti un grand investissement de 81 milliards. C'est le projet de la ligne haute tension qui relie Tamba-Kulda, Kolda, Ziegenchor. Les populations ont eu à voir dans ces deux dernières années l'érection de la ligne, la construction des postes et ça a marqué un peu les populations. Donc je pense qu'aujourd'hui on est dans la phase de mise en service. C'est pour cela que nous avons le plaisir d'informer que dans le second semestre, Senelec va mettre en service la ligne 225 kV reliant Tamba-Kulda, Kolda et Ziegenchor. Cette ligne a l'avantage de pouvoir nous mettre maintenant dans le réseau interconnecté. Donc c'est une avancée notable dans la qualité de service. Quand on est dans le... Quand on est dans le... On va quitter un réseau isolé et aller vers le réseau national. Donc c'est un avantage notable dans la qualité de service que nous pourrions offrir en termes de potentialité pour les industriels et comme pour les ménages. Donc sur ce projet, il y avait à peu près 187 kilomètres de lignes à réaliser de Kolda, de Tamba-Kulda à Kolda et quelques 90 kilomètres de lignes à faire entre... 153 kilomètres plutôt entre Kolda et Boutou. Ces lignes ont été réalisées, achevées. Il y avait aussi un autre lot qui consistait à construire les postes de transformation HTB. Il y en avait trois, un à Tamba-Kulda, un à Kolda et à Boutou. Ces trois postes aussi sont également réalisés. Ça veut dire que ce projet est dans la phase mise en service. Et comme on le disait tantôt, pour nous c'est une avancée notable de mettre le réseau isolé sur le réseau national. Ça a beaucoup d'avantages pour nous. Donc peut-être si le temps nous permet, on pourra développer le... Donc ce projet aussi, on pense qu'avant la fin de l'année 2021, ce projet, la ligne sera sous tension. Donc le troisième projet maintenant sur lequel nous voulions communiquer, c'est le projet de restriculation et d'extension des réseaux de distribution de neuf villes que Sénélec est en train de réaliser avec l'accompagnement de KWF. Donc c'est un financement de presque 32 milliards, 32 millions d'euros plutôt, soit environ 24 milliards de francs CFA. Donc ce programme concerne la ville de Zingé-en-Chors particulièrement ici. Ça veut dire qu'ici, on avait à peu près 40 kilomètres de câbles à enterrer à fer au niveau de la ville de Zingé-en-Chors. Et quelques 30 postes neufs préfabriqués qu'on devait installer dans la ville, plus les 20 postes qui existaient qu'il fallait réhabiliter. Donc ce projet qu'on appelle restructuration et extension des villes a l'avantage de permettre de quitter déjà le réseau, on ne peut pas dire qu'il est... On avait un réseau qui datait de 1984. Ce nouveau réseau va nous permettre d'avoir un réseau moderne avec des équipements de dernière génération. Donc je disais que ce projet de restructuration et d'extension des réseaux de distribution va permettre de moderniser les équipements et les réseaux de distribution. Ce sont des cellules blindées. C'est une technologie nouvelle. Ça permet de faire de la télécommande. Toutes ces choses, tous ces étards qu'on avait notés sur l'ancien réseau ont été résorbés par rapport à cette innovation. Donc les cellules de dernière génération ont cette possibilité d'être insensibles à l'environnement, d'être plus fiables et on a la possibilité de les télécommander. Et ça, ça amène un avantage multiple. Maintenant, l'autre aspect du projet, ça veut dire que l'extension de ce réseau a permis de densifier le réseau et les possibilités de reprise. Donc ce qu'on appelle une souplesse d'exploitation. Aujourd'hui, dans l'ancien schéma, on avait de petites possibilités de reprise. Quand on avait un défaut sur un fideur, il y a beaucoup de clients qui restaient sans être alimentés. Aujourd'hui, ça a été corrigé dans ce nouveau projet. On a maintenant la possibilité de faire une interconnexion de beaucoup de nos fideurs et que quand un poste est en défaut, on a deux ou trois possibilités de les reprendre. Donc ça, c'est pour cela qu'on dit qu'on est en train de travailler sur la qualité de service. Ce projet va aussi permettre de changer les équipements au niveau du poste et de passer la tension de 6600 volts à 30 000 volts. Donc l'avantage du réseau de 30 000 volts, le réseau est plus fiable, le réseau est enterré. Donc il est moins sujet à l'agression parce que c'est un réseau enterré. Donc c'est un réseau qui va être moderne comme on a connu dans les grandes villes à Dakar et tout ça. On a ces mêmes réseaux qui sont enterrés. Donc la fiabilité de ce réseau est nettement accrue. Le second volet de ce projet, ce projet va nous permettre de déposer les câbles, les conducteurs de l'ancien réseau qui existait quand on va finir de mettre en service ces réseaux. Donc en résumé, voilà ces trois projets phares qui ont coûté presque 102 milliards de francs CFA à Sénélec et qui dans six mois seront tous en service. Donc le premier projet, c'est le projet Tour Beton. Il finit en juin 2021. La restructuration de la ville de Ziegenchor, c'est ce que nous observons ces temps-ci. C'est en cours. Donc en fin du mois de mai, le réseau de restructuration sera mis en service. Et le dernier, c'est le réseau très haute tension qui va quitter 225 kV, qui va quitter Tamba, Konda, Kolda, Ziegenchor. C'est ce troisième projet qui va mettre fin au sérieux d'investissements qu'on a eu à faire. Merci. Donc la fin de l'essage, c'est qu'on y travaille tous les jours. Le réseau grandit, les besoins grandissent. On investit dans les moyens de production. Aujourd'hui, Sénélec est assez à l'aise dans les moyens de production. Le réseau de distribution et de transport a été mis à niveau. Aujourd'hui, on s'achimine beaucoup plus sur l'aspect commercial. Donc c'est pour cela que la direction générale a décidé de mettre ses trois prochaines années dédiées au commercial. 2020 jusqu'à 2021 jusqu'à 2023. Ils seront dédiées au commercial. Donc on pourra développer ça. Donc on va changer un peu le référentiel des agences. On va booster la formation des collaborateurs au niveau de l'accueil et de la présence à des préoccupations de la clientèle. En dehors de cela, Sénélec aussi s'est engagé à une certification usure 9000. Maintenant, par rapport au délaissage noté hier, c'est dans la phase de mise en service des différents postes du réseau. Donc quand on met en tension et quand on met en charge, il y a des défauts de jeunesse qui apparaissent et les techniciens interviennent. Donc hier, de 15h à 23h, on a eu une succession de quatre blackouts. Les collaborateurs et les équipes se sont mobilisés et ont intervenu jusqu'à 3h30 du matin. Je pense que c'est des incidents maîtrisés parce que soit les pièces de récension sont disponibles, c'est prévu, soit les techniciens sont là pour réparer. Donc c'est des incidents de jeunesse. Donc on n'a pas d'inquiétude à faire par rapport à ça. C'est juste à la mise en service, là où on détecte qu'il y a une erreur ou un malfonctionnement sur les équipements et puis on corrige.